Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je profite d'une petite fenêtre de beau temps pour tester le petit MGX Bugs 8 Pro. Je ne vous ai pas encore fait la vidéo de la description totale, elle va arriver. Aujourd'hui c'est juste un petit test, je ne sais pas si je mettrai en ligne, mais en attendant c'est prêt. J'ai dit tchou tchou les petits loups, ça veut dire que ça peut être mis en ligne. Et on va se tester ensemble le petit MGX Bugs 8 Pro pour avoir un petit peu sa première prise en main, les premières sensations qu'on a en mode stab et en mode accro. Bon, c'est parti pour un petit test en vol. Alors pourquoi j'ai une sangle ? Parce qu'il accepte les batteries 3S de base, donc j'ai simplement sanglé une petite batterie. On peut aussi le faire avec un bout de mousse pour caler la batterie. Et hop, je mets en route. Je vais voir si l'écran fonctionne bien aussi en plein jour. J'essaierai peut-être un bout d'accro. Ah ben l'écran fonctionne en tout cas, il n'y a pas de soucis. Tac. Je l'ai mis en position droite. Petit calibrage peut-être. C'est comme ça. Les deux à droite pour calibrer. Ouais, il clignote. Tac, il a fini de clignoter. Alors, démarrage en mode 1. Donc j'ai laissé le petit clips dessus, le petit cavalier. Donc j'aurais juste à passer en mode 2 pour passer en mode accro. Je ne sais pas si on peut le faire en plein vol. J'essaierai. On va voir ça. Je coupe les lumières. Je n'en ai pas besoin. Je mets en route. Je coupe les lumières. Non, il ne veut pas les couper. C'est juste les lumières de devant. Ouais, c'est ça. Ok. Eh ben, je vais les laisser. Allez, démarrage en mode stab. Vitesse 1. Donc je suis bien en stabilisé. Forcément, il drift quand même avec le vent. Bon répondant. Je suis bien en vitesse 1. Non, j'étais en 2. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la sangle, mais j'ai une petite vibration. Vous voyez. Je vais refaire une calibre. Je vais vérifier que mes hélices sont bien serrées, puisque je les ai démontées. Ah, non, si. Ça, c'est dans l'autre sens. Tac. Et tac. Ah, j'ai une petite vibration. Alors, c'est peut-être à cause de la batterie. Je refais une calibre. Et je lance. Alors là, quand on coupe les moteurs, par contre, il ne reste pas stable. Il n'y a pas le R-Mod. Regardez, je coupe les moteurs. Vous voyez, il part en vrac. Alors, attention à ça. Je vais passer en vitesse 2. Donc, il y a peut-être moyen de faire des figures en mode stabilisé. Un coup de pêche, on coupe le moteur et on fait un tour. On va essayer. Non. Pas comme ça. Donc, le stabilisé, ce n'est pas fait pour faire des figures. On a le bouton derrière pour ça. C'est ça. On appuie sur le bouton et aussitôt, on met une direction. Il est hyper réactif. C'est chaud, patate. Alors, il faudra que je teste la portée sur un terrain plus grand. Parce que l'antenne, je vous l'ai dit, l'antenne dans la radio, c'est juste une antenne qui est à l'intérieur du boîtier. Donc, je vais tout de suite tester, voir si le passage en mode accro se fait en vol. Tac. Je suis passé en mode accro. Et là. Hop là. C'est un accro spécial. J'ai l'impression qu'il revient. Je passe en vitesse 1. Comme ça, c'est plus sensible. Je pousse en avant, vous voyez. Et il se restabilise tout doucement. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore sur un vrai mode accro. Je pousse à gauche légèrement. Et je lâche, vous voyez. Il se restabilise doucement. Alors, je vais me poser. Je vais passer du mode 1 au mode 2 en étant posé. J'éteins la radio. Il bip normal. Et je rallume en mode 2 directement. Tac. Mise en route. Donc, on serait bien en mode accro. Après, je vous avoue que je le ferai beaucoup plus facilement avec un masque. Là, on serait bien en mode accro. J'ai l'impression qu'il y a quand même une stabilisation qui se fait. Alors, je vais repasser en mode stabilisé, façon urgence. Voilà. Et il repasse en mode stabilisé. D'accord. Donc ça, on peut quand même le faire. On peut passer du mode accro au mode stab. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vitesse 2. Je le ferai plus avec un masque. Parce que là, je ne suis vraiment pas à l'aise. Un petit test de punch vite fait. Dans 3, 2... Ah, il y a du drift. Il y a du vent. C'est parti. Vous avez vu, quand on coupe les gaz en l'air, il n'est plus du tout stabilisé. Par contre, c'est du MJX. Alors, en mode stable, on est vraiment sur un truc qui répond du feu de Dieu. Sans problème. Encore une fois, peut-être que pour l'initiation, c'est vraiment génial. Parce qu'on peut s'initier au FPV en mode stable, sans problème, avant de commencer le mode accro. Et comme vous le voyez là, avec celui-ci, contrairement au Bucks 3 Mini, on peut passer du mode stable au mode accro, sans problème, vous voyez. Mode accro. Voilà. Là, je suis retourné en mode accro. Je tenterai bien une figure. Je suis en vitesse 1, encore une fois. J'ai peur de le croûter. Ah non, je suis en 2 là. Ah ouais, j'étais en vitesse 2. D'accord. Il réagit vraiment vite. Pas beaucoup d'expo. Donc, je n'ai pas coupé les gaz à fond. Je les ai juste baissés. Je vais essayer peut-être de couper les gaz, voir ce que ça donne. Je coupe les gaz. Non, il n'y a plus de répondant quand on coupe les gaz. Il faut un filet de gaz. On n'est pas sur un mode accro exactement comme les racers, c'est sûr. Parce qu'avec un racer, vous pouvez couper les gaz à fond. Et vous aurez toujours possibilité d'actionner le droit de gauche. D'ailleurs, je vais repasser en mode stab. Tac. Je vais me poser. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais essayer. Parce que sur un racer, une fois posé, si vous actionnez le rôle gauche et le rôle droit, donc je vais passer en mode accro, ici. Vous voyez, j'ai le trottel à zéro. Si je fais du rôle ou du pitch, je n'ai aucun répondant sur le quad. Ça veut dire qu'on n'est vraiment pas en mode accro pur sur un quad de base, sur un racer. Hop là, il s'arrête puisque je ne donne plus d'informations. Sur un racer, quand vous avez le trottel à zéro, que ce soit en figure ou au sol, si vous actionnez le rôle à fond à droite, il va se retourner direct sans aucun problème. Donc, on n'est pas sur un réel mode accro. Alors après, à voir avec le masque ce que ça va donner. Puisque moi, je vous dis, là, je ne testerai pas le mode accro avec l'écran. Je ne suis vraiment pas à l'aise. Par contre, on va pouvoir se tester une petite figure ou deux. Donc, en vitesse 1, possibilité, bien sûr, de faire des figures. Mais c'est beaucoup plus lent. Donc, prévoyez de la hauteur. Regardez, à fond, un rôle à gauche. Par contre, il a suffisamment de pêche pour récupérer. En vitesse 2, ça va être beaucoup plus rapide. Vous voyez, sans problème. Et après, il faut stabiliser, bien sûr. Hop là. Il faut y aller doucement sur les sticks. Il réagit plutôt bien. Il réagit assez rapidement. Je ne sais pas si j'ai la place pour me faire un grand rôle. En tout cas, ça suffit largement pour commencer à apprendre les figures. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment un vrai accro. Vous voyez, je tire légèrement vers l'arrière. Tac ! Il se redresse. Légèrement vers l'avant. Il va avoir tendance à se redresser aussi. Alors là, il veut que je le ramène. Donc, je vais repasser en mode stab. Et on va pouvoir se poser tranquillement. Moi, je vais me tester une deuxième batterie avec la batterie d'origine. Tac ! Et je coupe les moteurs. Hop ! On va voir si la petite vibration venait de ce branchement batterie. Donc, oui, encore une fois, pas un réel, réel mode accro. Comme vous l'avez vu. Après, je ne dis pas que ce n'est pas manœuvrable. Pas du tout. Au contraire. Je vous dis, j'ai hâte d'essayer vraiment. La batterie n'est pas chaude du tout. J'ai hâte d'essayer vraiment avec le masque. Ce sera la prochaine étape. Donc, la batterie propriétaire d'origine, bien sûr. Tac ! Là, pas besoin de sangle, évidemment. Donc, je rebranche l'engin. Je n'ai pas allumé la radio, mais ça ne devrait pas poser de problème. Un endroit à peu près plat. On a récupéré la vidéo. Mise en route, la connexion se fait automatiquement, bien sûr. Pas besoin de faire haut-bas. Et je suis donc en stabilisé. Vitesse 2. Mise en route des moteurs. Il y a vraiment une belle, belle amplitude en vitesse 2. Alors, vous voyez. La vibration est beaucoup plus fine. Il y a aussi que j'ai un peu de vent. C'est peut-être ça. Vous voyez, le drone est poussé. Là, je ne touche plus à rien. Le drone s'en va. Donc, j'ai une petite brise. C'est peut-être ce qui fait que j'ai une légère vibration aussi. Bien réactif. C'est propre. Il s'arrête bien net. On a une bonne portée. Je reviens au-dessus des arbres. Je suis à 40 mètres de haut. Facile. Alors, attention en coupant les gaz. Vous voyez, il se met de travers. Hop là. Donc, ce n'est pas le genre de quad avec lequel il faut tenter des figures en mode stable. Je vais essayer autre chose. Ah, j'ai réussi là. J'ai réussi parce que j'ai gardé un filet de gaz. Alors, peut-être parce qu'il y a le jumper. Peut-être parce qu'il y a le petit cavalier. Hop là. Non, là, il ne veut pas. En fait, il faut commencer la figure avec du gaz et couper les gaz quand on a fait le mouvement, j'ai l'impression. Voilà. Là, je suis bien en mode stabilisé, sans problème. Mais vous pouvez faire des figures quand même. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de vous montrer la radio en même temps. Regardez. Hop. Et voilà. J'ai commencé la figure. Il restait encore du gaz. Si vous coupez les gaz directs, il n'y a plus de répondant. C'est vraiment une histoire de synchronisation. Mais même en stabilisé, vous allez pouvoir faire des petites figures. Hop. Hop là. Hop là. Eh bien, plutôt sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Déjà, il a une bonne tronche. Il a un bon répondant. En vitesse 2, il répond super bien. Il faut être prudent avec ce petit engin. En tout cas, super répondant. J'ai vraiment hâte de tester avec le masque. Il est précis. Excellent. Excellent. Yes. Allez, ça marche. Attention aux arbres. Ah ben là, c'est l'endroit idéal pour faire des slaloms. Ah 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 ah. Alors, j'ai envie de dire que ça pourrait être un drone d'initiation. Mais il faut quand même avoir déjà une petite maîtrise. C'est clair. C'est pas fait pour le débutant pur. Déjà parce que pas de protection d'hélices et des hélices de racer qui en voient plutôt bien. Donc moi, je ne conseillerais pas cet engin à un débutant pur. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a moyen de se... Il y a moyen de se blesser. Il y a moyen de se faire du mal avec ce petit engin. Ou de blesser quelqu'un d'autre. Donc parfait pour le débutant qui veut se mettre à l'accro et qui a déjà une bonne maîtrise des engins. Hop là. Petit flip en manuel. Petit roll en manuel. Hop. Encore une fois en manuel. Vous voyez, rien à voir avec le... Avec le roll automatique. Vous voyez. Hop là, raté. Ah ouais, carrément. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Hop là. Oh là 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 là. Ça marche fort quand même. Ça marche super fort. Bah écoutez, voilà. Super bébé. Voilà ce que je pense de ce petit engin. C'est vraiment un superbe engin pour se familiariser avec les figures. Que ce soit en manuel. Puisque vous venez de le voir, on peut vraiment faire des figures en manuel. Hop là. Sans problème. Je m'entend très bien d'eux. Sans problème. J'espère que j'étais bien sur le ciel bleu. De façon à ce qu'on voit bien. Un, deux. Hop. Et je récupère. Je tire. Et je suis en stabilisé. Donc ça permet franchement de s'habituer les doigts à faire des petites figures. Parce que c'est... Même si ça ne répond pas en coupant les gaz. Bon bah je vais le poser. Bonne autonomie aussi. On a vu ça. Tac. Et je coupe les gaz. On a vu ça. On a vu ça. On a vu ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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